Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le trente-deuxième épisode. Alors je suis un petit peu embêté parce que dans la précédente vidéo je vous présentais jQuery Mobile et je vous avais dit que j'allais développer le site mobile de postal-code.fr avec. Et bien finalement j'ai fait sans. J'ai eu quelques petits problèmes lors de l'implémentation. Comme je vous avais dit, jQuery Mobile se base sur des attributs introduits en HTML5, donc data-roll etc. Et donc moi pour faire en sorte que les pages que j'avais déjà créées soient bien prises en compte par jQuery Mobile, il fallait que je rajoute à chaque fois ces petits attributs sur tous mes éléments. Donc à la fin ça fait une grosse modification de code. Donc il y avait ça, mais ça c'est pas le plus gênant. Il y avait aussi le fonctionnement Ajax. Donc ça c'est la page de démo de jQuery Mobile que je vous avais déjà montré. Ici quand je clique sur un lien, ça va m'afficher la page de destination en Ajax. En fait, ils ont réussi à greffer de l'Ajax sur des pages statiques. C'est le principe de jQuery Mobile. Et tout ce fonctionnement Ajax, moi je l'avais déjà implémenté sur le site pourpc-postal-code.fr. Donc ce que j'avais déjà développé, c'est si vous vous souvenez bien ce que je vous ai présenté avec le fameux dièse dans l'URL. Eh bien le dièse là, on le retrouve ici. Donc ça c'est très pratique pour les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête à développer Ajax, à l'implémenter sur leur site. Mais il y a quelques petits soucis. Il y a quelques bugs encore, par exemple, dans leur solution. Quand je cliquais sur la page recherchée, et que je recliquais ensuite sur le lien recherché alors que j'étais déjà sur cette page, eh bien ça m'affichait une page blanche. Donc là, il devait y avoir un problème. Et un autre bug, c'était, par exemple, je suis sur la page d'accueil, je vais sur une seconde page. Et quand je vais faire bouton précédent, pour revenir à la page d'accueil, ça va bien m'afficher la page d'accueil, mais le titre de la page va rester celui de la seconde page. Donc ça c'est assez gênant aussi. Donc c'est pratique, parce que ça permet de faire de la Ajax très rapidement. Mais en revanche, il reste encore quelques bugs. Et moi, comme j'avais déjà tout développé le fonctionnement Ajax pour le site PC, j'avais plus qu'à l'utiliser, et juste changer l'interface pour adapter et créer le site mobile. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc c'est vrai que je perds les petits effets de slide qu'on peut voir ici, quand je fais retour et que je clique ici. Mais quand j'avais testé sur mon iPod Touch, donc bien sûr c'est pas un smartphone super puissant, mais il y avait quand même de grosses lenteurs, et donc c'était assez gênant. Donc finalement j'ai décidé de mettre le moins d'effets possibles sur le site mobile de postal-code.fr et faire en sorte qu'il soit au maximum réactif. Donc voilà pour le site mobile, je peux vous montrer ce que ça donne. Donc quand on va arriver sur le site postal-code.fr, le site par défaut, www, si c'est la première fois qu'on arrive sur ce site, je fais une vérification sur le User Agent pour déterminer si le User Agent est un smartphone. Donc par exemple, ici je vais m'identifier en tant que iPhone 3.0 et je vais accéder au site. Et ici je suis redirigé sur le site mobile, m.postal-code.fr et donc sur ce site mobile, je vous propose quand même de retourner au site pour PC, donc en cliquant sur ce bouton là. Et je peux déjà vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc c'est exactement le même fonctionnement que sur le site pour PC. C'est juste en fait l'interface qui a été adaptée pour convenir aux petits écrans et charger le moins d'informations possibles. Donc voilà comment ça donne. Je peux vous montrer aussi, si je le retrouve, hop, je peux vous montrer les petits screens que j'ai fait sur mon iPod Touch. Voilà. Donc ça c'est la recherche. Ensuite affichage détaillé et la suite de l'affichage détaillé. Mais bien sûr, vous pouvez aller sur m.postal-code.fr et puis vérifier ce que ça donne pour vous. Je n'ai pas pu tester sur d'autres smartphones que mon iPod Touch. J'aurais bien voulu, mais je n'en ai pas. Alors j'attends vos retours. Et puis dites-moi comment ça passe. S'il y a des petits soucis aussi, envoyez-moi des screenshots. Ça me sera vraiment bien utile. Donc voilà pour le site. Donc je peux vous montrer aussi quand je clique sur aller au site pour PC. Là, ça va me rediriger vers le site www. donc le site normal. Et ici, bien sûr, je ne refais pas de vérification sur le user adjoint parce que j'ai déjà indiqué que je voulais être sur le site pour PC. Et bien sûr, là je pourrais retourner au site sur mobile en indiquant l'adresse précise m.postal-code.fr. Donc voilà pour le fonctionnement. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que je n'ai pas pu tester sur une autre plateforme que mon iPod Touch. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit flyer que j'ai commencé à réaliser. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà. Hop, on va fermer toutes ces fenêtres. Voilà. que je pense diffuser sur Twitter. Je verrai encore qu'est-ce que je vais faire. Mais voilà, ça me faisait plaisir de faire une petite affiche pour présenter rapidement le site et puis essayer de faire une petite promo pour que les visites décollent un petit peu. Donc, voilà pour le site mobile. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. c'était un peu dommage de ne pas pouvoir utiliser JQuery Mobile mais bien sûr, je ferai un tutoriel pour présenter comment est-ce que ça fonctionne et puis parce que je pense que ça peut être vraiment utile pour les personnes qui n'ont pas encore de site réalisé. Donc, pour créer un site mobile à partir de zéro, je pense que c'est la solution idéale parce que ça va être très rapide à réaliser. JQuery Mobile va tout prendre en main et puis, dans mon cas, c'était encore un petit peu spécial mais comme j'avais développé une grosse partie du moteur Ajax pour le site PC, j'ai pu le réutiliser et puis là, dans mon cas, c'était plus pratique. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la version mobile et puis, bien sûr, vos retours d'expérience sur des plateformes différentes de mon iPod Touch qui est encore dans une version du framework assez ancienne. Donc, j'attends vos retours et puis vos commentaires et puis, d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut !